Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça va être un crash test pour un fond de teint. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner. Alors, j'ai reçu il y a quelques jours, alors pourquoi je ne suis pas maquillée ? Je vous le répète parce qu'on va faire un crash test sur un fond de teint. J'ai juste ma crème de jour. J'ai reçu il y a quelques jours deux produits de chez Pierrico. J'ai reçu en premier leur parfum. Il est comme ceci, il sent très très bon la rose, je l'ai déjà utilisé bien entendu. Alors, je vous dirais que sur le coup, je me suis dit, oh là là, c'est un parfum floral, c'est un parfum à la rose, je ne vais pas aimer. Parce que vous le savez, dans les parfums, je suis plus odeur sucrée, mais alors là, une réelle découverte. En vrai, j'étais sur le popotin, excusez-moi de le dire, j'adore l'odeur. Océane aussi adore l'odeur. Alors, ils disent qu'ils sentent la rose, mais moi, je trouve qu'il est un petit peu floral gourmand, parce que moi, je trouve qu'il sent un petit peu la mûre avec la rose. Il sent très très bon, il est léger, mais il tient bien. L'odeur reste longtemps, mais je vous dirais qu'il est léger. Vous savez, il n'est pas alcoolisé comme certains parfums. Donc, je l'aime beaucoup. Océane s'en sert aussi pour vous dire que vraiment, on l'aime toutes les deux. Elle en met le matin avant de partir à l'école parce qu'elle aime beaucoup sentir bon. Donc, très très belle découverte. Moi, qui étais restée sur des parfums très fruités. Là, je suis bluffée par ce parfum, donc oui, il est validé. J'ai reçu le sérum de teint, effet rajeunissant. Donc, il est comme ceci. Donc, c'est un sérum de teint à l'acide hyaluronique. Donc, ils disent que ça a un effet rajeunissant et c'est donc un fond de teint anti-âge. Donc, pareil, je le teste depuis 15 jours. Très très belle découverte aussi. Je vous dirais, je ne sais pas pourquoi, mais je connais Dr. Pierre Rico depuis très très longtemps parce que ma grand-mère, je me rappelle quand j'étais petite, recevait le catalogue. Puis, elle l'inscrivait, vous savez, sur son bon de commande, les références. Puis, quand il y avait des cadeaux, elle collait les petites étiquettes. Donc, vous voyez, c'est une marque que je connais depuis très très longtemps, mais je ne sais pas pourquoi j'étais restée avec cette idée que Pierre Rico était destinée à des femmes d'un certain âge et pas à des femmes comme moi, un petit peu plus jeunes ou même beaucoup plus jeunes que moi. Comme quoi, vous voyez, il ne faut pas rester sur des a priori. Il faut vraiment tester. Donc, je suis bluffée par ce fond de teint. Il ne me marque pas les zones de sécheresse. Il ne marque pas les ridules. Il ne marque pas les rides. Bien au contraire, j'ai l'impression. Dès que je l'ai appliqué, d'avoir un teint beaucoup plus frais. Alors, on va faire ce trash test. Alors, certes, j'ai mon entorse. Alors, pour celles qui me le demandaient, d'ailleurs, de ce que j'ai fait à ma main, je me suis fait une entorse du pouce et de luxation. Donc, j'ai une bande. Et normalement, je dois porter la tête, mais je ne la porte que la nuit parce que j'ai beaucoup de mal dans la journée. J'ai un pansement. En fait, c'est une bande, vous savez, coésie, c'est-à-dire qui colle sur elle-même et pas sur la peau. Donc, je maintiens bien le pouce. Et quand l'infirmière vient, parce que je dois faire une piqûre tous les jours, vous savez, un petit peu pour éviter la flébite, on ne peut pas appeler ça comme ça, elle regarde et elle me dit à chaque fois que je le fais bien. Donc, et puis de toute façon, je n'aurais pas pu faire ce crash test avec la tête. Je suis désolé, ça part un peu dans tous les ans, mais c'est ma vidéo, c'est ma chaîne, je fais ce que je fais. On va faire donc le test de ce fond de teint. Alors, avec les adeptes du body blender et mon petit applicateur, vous savez, pour faire les coins pour les cernes. Et de l'autre côté du visage, on va faire une application au pinceau. Je vais commencer par mes cernes. Donc, je vais mettre un petit peu de fond de teint sur le... Rappelez-vous, je vous en avais parlé. Il vient de chez Action. Donc, c'est un double body blender, un pour faire les coins et un pour faire les cernes. Donc, on va commencer. Donc, moi, je commence par l'intérieur. Et avec la petite pointe, je fais aussi les cernes. Alors, pourquoi je prends un petit miroir ? Vous vous direz parce que j'ai... URSS qui m'a cassé mon grand miroir. Donc, je vais devoir aller à l'action. Oui, c'est une excuse. Pour en racheter un. Donc, je vous dirais que ça va être peut-être un peu long. Parce que comme je ne peux pas me serrer mon pouce et que je me sers de quatre doigts, je vous dirais que moi, le matin, en fond, ce n'est pas simple pour me maquiller. Donc, double crash test. Donc, je vais m'accrocher que vous voyez bien. Je viens de me mettre, donc, le fond de teint. Au niveau... Parce que je fais toujours en deux étapes. Je fais d'abord mes yeux parce que c'est ce que j'ai de plus marqué chez moi. C'est les cernes. Et après, je repasse dessus avec le fond de teint sur l'intégralité du visage. Je vais vous montrer qu'il ne marque pas les cernes, ni les rides, ni les ridules. Ils se font vraiment dans la peau. Vous avez quatre teintes différentes. Celui-là, il est parfait pour ma carnation. Donc, comme vous pouvez le voir, rien n'est marqué. Ça a bien camouflé. Et si vous vous rappelez, en début de vidéo, j'avais les cernes bien noires, bien marquées. Et ça a bien camouflé. Ensuite, je vais prendre mon body blender. Pour les cernes, j'ai fait pareil des deux côtés. Maintenant, on va faire le teint au body blender d'un côté. Et de l'autre côté, ça va être au pinceau. Donc, on va faire ce côté au body blender. Bien entendu, je l'ai déjà humidifié. Alors, il peut vous paraître quand vous mettez un petit peu orangé. Mais je vous dirais que de tapoter, de le faire pénétrer, ils se font parfaitement dans la peau et pour le teint. En ce moment, vous le savez, avec mon pouce, je dors très très mal. Donc, je suis très 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 cernée parce que je me réveille plusieurs fois par nuit. Parce que je prends des antidouleurs assez carabiniées. Mais même avec les anti-inflammatoires, je vous dirais, j'ai beaucoup de mal à dormir. Donc, du coup, je sais que je poste moins le matin sur Instagram et sur Facebook. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que les dits médicaments font plus effet la journée que la nuit. Parce que la nuit, si je dors deux heures, c'est le bout du monde. Donc, je vais m'approcher. Vous voyez ce côté-ci fait au body blender. Ce que j'adore dans ce fond de teint, c'est qu'il ne me fait pas un effet orange. Il ne me fait pas un effet plâtre. Je sais que j'ai mis du fond de teint parce que mes imperfections et mes cernes sont camouflées. Mais on ne dirait pas que je suis maquillée. C'est ce que j'adore dans mon fond de teint. Donc, vous voyez, j'ai mis le fond de teint de ce côté-ci. On voit vraiment la différence entre ce côté qui est fait et celui-là. Vous voyez qu'il ne fait pas débarcation. Je n'ai pas la tronche orange. Il a bien camouflé. Vous voyez là, il n'est pas rentré dans mes rides du front. Il est vraiment fondu. Ensuite, on va passer de l'autre côté à une application au pinceau. Donc, on va mettre vraiment pas beaucoup. Il faut vraiment... Je vous dirais que j'ai appris à le doser parce qu'une pompe, c'est un petit peu trop. Donc, je fais une demi-pompe. Et donc, on va faire de l'autre côté. Alors, je vous dirais que l'application au pinceau avec ce fond de teint est tout aussi efficace et rapide qu'avec un body blender. Moi, je vous dirais que d'abord, j'étale et la couvrance est la même. Que ce soit avec un body blender ou avec le pinceau, ça ne rentre pas dans les rides et les ridules. J'ai des zones de sécheresse au niveau du cou. Ça ne les assèche pas encore plus. Il fait un petit peu effet seconde peau. J'adore son fond de teint. J'ai lâché d'ailleurs mon ancien fond de teint. Je ne me sers que de celui-ci. Donc, voilà. Je vais m'accrocher. Vous voyez le côté au body blender et le côté au pinceau. Le résultat est totalement le même. On ne voit pas les marques de pinceau. Il n'y a pas de... Ça ne marque pas non plus les rides, les ridules et les zones de sécheresse. Donc, comme vous pouvez le voir, de ce côté-ci, j'ai fait au pinceau. Je vais essayer de m'approcher. Vous voyez bien. Je n'ai pas les rides et les ridules marquées. Il n'est pas rentré. Vous savez, comme certains fonds de teint, il a bien camouflé. Donc là, j'ai des tâches, oui, de vieillesse. Oui. J'ai bientôt 40 ans. Donc là, il a bien caché. Là, au niveau du front, si vous voyez, je fais ça ou ça. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune différence entre ce côté-ci, fait au body blender et celui-là. Mes cernes sont bien cachées. Les imperfections que j'ai là au niveau de mes tâches sont aussi camouflées. Donc, vous avez l'impression qu'elles sont plus camouflées de ce côté-ci que de celui-là. Mais non, parce qu'en fait, j'ai très peu de tâches de ce côté-ci et j'en ai beaucoup de ce côté-ci. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, voilà. J'espère que ce crash test, test ou je ne sais pas comment vous l'appellerez, vous a plu. Moi, en tout cas, je remercie Pierre Rico pour m'avoir envoyé le fond de teint et le parfum. Je les remercie énormément parce qu'ils m'ont fait changer d'avis sur la marque. Ce ne sont pas du tout des produits pour les femmes d'un certain âge. C'est des produits pour tous les âges. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur leur site. Oui, ces produits m'ont été offerts, mais vous le savez, avec moi, partenariat ou pas, si j'aime, je le dis. Si c'est nul, je le dis. Si j'aime, je le dis aussi. Et là, j'aime vraiment ce produit. Vous le savez qu'il n'y a pas de langue de bois ici. Je dis toujours ce que je pense. Donc, je remercie vraiment Pierre Rico pour ses produits qui m'ont fait vraiment changer d'avis. Donc là, j'ai encore mon ancien fond de teint à terminer, mais je vais me servir de celui-ci. Je continuerai à acheter le fond de teint de chez Pierre Rico parce que je trouve qu'il me va beaucoup plus au teint. J'arriverai bien à avoir le même résultat que ce soit au beauty blender ou au pinceau. Donc, je valide vraiment. Je vous invite à aller voir leur site. En plus, si vous êtes adepte de Higral, ils ont un cashback pour les nouveaux clients qui va jusqu'à 18%. Oui, oui, 18%. Vous avez toujours des codes promo sur Internet. Là, j'ai regardé en ce moment, le parfum est à moins de 50%. Le fond de teint est à moins de 30 ou moins de 35%. Vraiment que des bons plans. Donc, je vous incite vraiment à aller faire un tour. Je suis sûre que vous allez faire de belles trouvailles. Donc, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501.